L'effroyable découverte dans la maison de l'horreur des Turpins. Ces policiers ne le savaient pas encore, mais ils étaient sur le point de faire une découverte inimaginable qui allait leur glacer le sang. Retour sur cette affaire qui a plongé les Etats-Unis dans l'horreur. En janvier 2018, Jordan Turpin, une jeune fille âgée de 17 ans, s'est échappé de la maison de ses parents et a appelé la police avec un téléphone qu'on lui avait prêté. Je vivais dans une famille de 15 ans, ok ? Vous pouvez me entendre ? Et nous avons abusé de parents, avez-vous entendu ça ? Ok, comment ils vous abusent ? Ok, ils nous battent, ils nous plongent, 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 ils nous plongent. Alertés par sa profonde détresse, les policiers n'ont pas perdu de temps et se sont alors précipités devant la maison des Turpins. Ils étaient particulièrement inquiets et devaient s'assurer de la véracité des propos extrêmement graves de la jeune fille. Hi. Hi, hi, sorry to buggy up. How are you guys doing ? Good. We got a call for a check the welfare here at your house. A check the welfare, so just basically check on everybody, make sure everybody's okay. Yeah, why ? Do you guys have kids in the house ? Yes. Okay, do you mind if we come in here and just take a look, make sure everybody's safe and everything's okay ? Okay, what kind of call did you get ? Le couple semblait extrêmement mal à l'aise, mais il n'avait pas d'autre choix que de laisser rentrer les policiers. Lorsqu'ils ont commencé à fouiller la maison, les policiers n'en croyaient pas leurs yeux. Ils ont retrouvé plusieurs enfants qui vivaient là dans des conditions inhumaines, malnutries et privées de soins de base, au beau milieu de plusieurs tonnes d'ordures. Ils n'avaient en revanche pas trouvé de chaîne, comme l'avait expliqué la jeune fille au téléphone. Ce n'est que quelques minutes plus tard qu'ils ont remarqué que le père de famille tentait tant bien que mal de dissimuler une pièce de leur maison. En accédant à cette pièce, les policiers sont alors tombés sur un enfant attaché à son lit. Ces découvertes ont dévoilé l'ampleur de l'horreur que vivaient les enfants de cette famille. Quelques mois plus tard, David et Louise Turpin ont été condamnés à la prison à perpétuité pour de multiples chefs d'accusation. Torture, séquestration, maltraitance d'enfants et mise en danger d'autrui.